Que croyez-vous donc les amis ? Nous sommes bel et bien là. Il y a eu quelques minutes de retard qu'on pourrait rattraper par la teneur des débats que nous aurons ce soir. Vous le savez, c'est le grand talk. Nous nous retrouvons très rapidement pour que nous puissions encore et toujours nous échapper. Non, non, pas du tout, il ne faut pas croire. Les débats sont polissés, ici même, et nous aimons ça. Mais ailleurs, les débats ne seront pas polissés. C'est bien pour cela que nous ne ressurions ni le principal responsable de CHAPT-GPT, ni le New York Times, parce que, évidemment, rendez-vous compte, le New York Times a porté plainte contre les initiateurs de CHAPT-GPT, donc Microsoft et la société OpenEye. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient, j'allais dire, fautifs de violations de droits d'auteur. C'est un vrai sujet, un vrai Big Bang qui va bouleverser, justement, la présence de ces intelligences artificielles dans le monde qu'on construit aujourd'hui. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Je vous espère en parfaite santé. Ça va. Bonsoir chez vous. Les débats, aujourd'hui, seront axés sur les nominations faites par le président de la République et ensuite le communiqué de l'Église catholique suite, justement, à la décision du Vatican de pouvoir bénir les couples d'eux-mêmes sexes. On en parle aujourd'hui avec nos amis. Ils sont là. Isabelle Vaufort, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Merci d'être là. André, la team. Bonsoir chez vous. Hermann Aboua, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Bonsoir, Chatea. Barry. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Bonsoir à la team. Bonsoir chez vous. Laouda. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Bonsoir à tous, les amis. Ce que vous devez tous savoir, c'est que, évidemment, quand un chef d'État nomme, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un signal très fort qui est envoyé. Serez-vous en décrypter toute la teneur ? Eh bien, c'est l'exercice auquel on vous convie maintenant. Christelle vous disait, elle parlait de nomination. On en a parlé. Toute la journée a été marquée par cette présence de la nouvelle secrétaire générale de la présidence de la République sur le perron du palais présidentiel. Elle a lu son communiqué. On a entendu des choses. Eh bien, Christelle, ces nominations, qu'est-ce qu'on en pense ? Exactement. Nous allons donc les décrypter, André. Nous avons donc trois nominations de haut niveau. Nous avons donc la magnifique nouvelle secrétaire générale de la présidence de Côte d'Ivoire qui est là, Macéré Touré, épouse Conné. Ensuite, une autre nomination. Il s'agit donc du ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Le secrétaire général, donc on en parlait. Et ensuite, celle du ministre-gouverneur, André. Donc, le maire de Koumassy passe ministre-gouverneur. On en parle avec nos amis. Comment est-ce qu'ils perçoivent ces nominations ? Viennent-elles à point nommé ? Pourquoi eux ? Qu'est-ce qu'ils pourraient apporter de plus, justement, dans l'actualité, tant au niveau de la gestion de l'État ou de la gestion sociétale ? On en parle. Isabelle Beauvoir, je voudrais commencer par vous. Tout à l'heure, la réalisation et Maï nous ont proposé cette belle image de la nouvelle secrétaire générale de la présidence. Réaction ? D'abord, il faut savoir que les nominations sont de trois ordres. D'abord, au niveau de la présidence de la République, au niveau du gouvernement et au niveau du district autonome d'Abidjan. Au sujet, donc, de la secrétaire générale de la présidence, c'est une femme au parcours remarquable qui a été très discrète, en tout cas depuis plus de dix ans, derrière le président Alassane Ouattara. On la surnomme donc la Claudette du président Alassane Ouattara. Comme au temps de Chirac. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, elle sort en tout cas à la lumière, vraiment remplie de fortes expériences, voilà, en tant que secrétaire générale de la présidence. Il faut savoir qu'elle était précédemment secrétaire générale adjointe de la présidence. Elle a assuré pendant de nombreuses années la direction de la communication de la présidence. Et vraiment, moi, je pense que c'est une nomination à saluer et aussi parce que c'est une femme, une femme, une tête, oui, voilà, une femme qui a un parcours riche. C'est une première à une femme à ce niveau de ressources. Exactement, c'est une première aussi au niveau du secrétaire général de la présidence. Et donc... Elle a une expérience. Oui, elle a l'expérience. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a une expérience, en tout cas, au niveau du poste qu'elle a ou qu'elle occupe aujourd'hui vu qu'elle a été secrétaire générale adjointe. Hermann, est-ce que toutes ces nominations-là, pour vous, il y a une surprise autour des personnalités que vous voyez nommées ? On n'a pas cité, mais on voit le retour de Cérédo qui vient de gagner une région. Est-ce qu'il y a des surprises ? Vous vous dites, quelque part, c'est soit mérité ou bien ce n'est pas très surprenant. Déjà, d'abord, il y a du mérite. Elle a parlé tout à l'heure de Masséretouré avec son parcours qu'on connaît, avec quelle expérience qu'elle a eue. Certains même disaient qu'au niveau de la présidence, c'est-à-dire qu'ils géraient déjà en tant que secrétaire général adjoint de la présidence, qu'ils géraient quand même certains... En tout cas, l'administration... Je veux dire que ce n'est pas surprenant, parce que depuis même que l'ancien ministre Abdaman Sissi est parti, on s'est dit que ça allait être elle qui viendrait. Donc, ce n'est pas surprenant. Et il y a du mérite. Même Bakungo aussi, il y a du mérite. Parce que quand on a vu la gestion qu'il a implémentée au niveau de la commune de Koumassy, une commune qui était quand même difficile, qu'il a réussi à stabiliser d'un point de vue environnemental et autre, je pense que c'est mérité. Certainement que le président veut lui confier une plus grande charge. On a maintenant le district qui est le visage de la Côte d'Ivoire avec Abidjan. Donc, avec les projets structurants qu'on a aujourd'hui en Abidjan, Sissi Bakungo c'est mérité. Mais où je suis un peu inquiet dans le cas du ministre Sissi Bakungo, c'est qu'il est quand même ministre, il est quand même maire. Et au niveau, comment on appelle, de l'incompatibilité de fonction, le district, les tests sur les districts autonomes sont clairs. Il ne peut pas avoir de... Un maire ne peut pas être... C'est l'incompatibilité. Vous avez donné la réponse, mais pourquoi vous êtes inquiet ? Parce que forcément, il ne va pas être maire et... Oui, mais à moins, il aurait été illégant que peut-être qu'il démissionne avant qu'on le nomme un ministre-gouverneur. C'est vrai que peut-être... Non, je vous laissez pas la parole. C'est-à-dire que c'est comme si vous me dites qu'il faut que le député qui est nommé démissionne d'abord avant d'être nommé ministre. Une fois qu'il est nommé, une fois qu'il prend la fonction, il quitte l'autre parce qu'il y a incompatibilité. Enfin, c'est la pratique. On a vu quand même dans le cas de la présidente du Sénat, elle était députée, c'est-à-dire qu'elle était dans la chambre basse de l'hémicycle. Non, elle n'était plus députée, attention. Non, non, c'est une influence que je voulais dire. Elle n'était plus députée puisqu'elle était ministre. Parce que vous voyez, elle était ministre, Candia Kamara. Oui. Elle était ministre, donc elle n'était plus députée. C'est-à-dire qu'elle ne siègeait plus. Et donc, de là, elle est juste maire. Donc, sa qualité de maire fait qu'elle est nommée en tant que Sénat. Il faut aller bien regarder cela. Non, non, pas bien réel. C'est une information que je vous donne, Herman. Ok, elle n'était plus députée. Elle n'était plus députée. On pourrait le regarder encore même dans son statut. Bon, anyway, ce que je veux dire, je voudrais qu'on le tienne ici. Il y a souvent que, juste pour bien séance, vous voyez que dans le cas de Bakongo, avec son profil et l'expérience au niveau de Makumasi, ça ne gêne pas. Très bien. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'au-delà de ce que je pense ici, beaucoup de personnes pensent qu'il est ministre, il est maire, il est député, il est devenu ministre-gouverneur. Ça fait un peu de trop. Pendant que c'est un profil qui peut faire le job. C'est ce que je veux dire. Il faut que ce genre de nomination-là, qu'on le fasse souvent avec l'élégance, avec un certain regard sur les tests. Très bien, Herman. Justement, et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire enfin, Daouda, examinons les textes. Que dit la Constitution ? Que disent les textes quant à justement la nomination du ministre du maire devenu ministre-gouverneur ? D'abord, merci de poser la question parce qu'il est important de préciser les choses aux Ivoiriens. Les textes, comme vous le dites, il y a incompatibilité. Mais l'incompatibilité, en fait, n'est que d'exercice. Donc, en gros, lorsque la personne est nommée, comme il n'a pas encore pris fonction de l'autre côté, dès le temps qu'il prend fonction de l'autre côté, forcément, il va démissionner de l'ancien poste. Et j'ai tiens à informer les uns et les autres que M. Bakongo, c'est un juriste. Donc, je suis sûr et certain que lorsque l'on lui donne cette nomination, il prend les précautions nécessaires. Mais ça n'a rien à voir avec Bakongo. Je veux dire, ça a à voir avec la situation. La situation, en fait, donc, du coup, c'est quelque chose d'assez clair, précis et concis. Dès l'instant qu'il va au district, je lui ai dit, il n'est plus maire d'Abobo. Et puis, il y a certains postes... Non, Abobo, pas Abobo. Moi aussi. Pardon, je me suis... Non, non, c'est pas là. On a bien compris de Candia. De Candia, donc je me suis retrouvé à Abobo. Je m'avais compris. Donc, il ne sera pas maire d'abobo. On peut rapidement informer nos téléspectateurs là-dessus parce que ce n'est pas un cas nouveau. D'isolo, là. Depuis toujours, tous les ministres qui sont des élus ont démissionné. Ils ont continué leur poste. Mais vraiment, revenons sur le sujet qui nous préoccupe. Comment nous analysons ces nominations-là et les conséquences que cela pourra avoir dans notre perception de l'action gouvernementale ? Pour ce qui me concerne, concernant les nominations de façon globale, posons le sujet. Parce que quand vous regardez dans chaque parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une grosse restitution qui est mise en place. Aujourd'hui, on ne sait pas si le président sera candidat à sa prochaine succession. On ne sait pas aussi s'il va se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, son cercle de confiance est en train de se rétrécir au fur et à mesure. Pourquoi vous dites que son cercle de confiance se rétrécit par rapport à cette nomination ? Oui, par rapport à cette nomination. Déjà, il y a M. Fidèle Sarasoro qui était directeur du cabinet aujourd'hui, est conforté dans sa position en tant que ministre, directeur du cabinet. Il me semble qu'il était déjà non ? Non, non. Il était juste ministre ? Non, non, non. Il était ministre, directeur du cabinet. Il a juste été reconfirmé, reconduit dans son même poste. Deuxième personne, quand on regarde, comme tu parlais tout à l'heure de Mme Maceret-Touré, qui aujourd'hui était, depuis le début de l'histoire de la Sainte-Ouattara, pendant qu'il faisait la conquête du pouvoir, je veux dire, c'est la loyale des loyales, au-delà du fait qu'elle soit de la famille présidentielle, mais c'est quelqu'un qui est avec le président depuis le tout début. Elle fait son apparition pratiquement en 2006 en Côte d'Ivoire, lors de sa conquête du pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, elle a parcouru toutes les étapes, jusqu'à ce point. Donc, le poste auquel elle est aujourd'hui, c'est un poste amplement mérité. Donc, au-delà de l'émotion, en disant, oui, c'est de la famille, elle a la compétence pour le poste. Elle a la carré, elle a la compétence, et on l'a vu à l'oeuvre, c'est quelqu'un d'assez effacé, assez discrète. Et quand tu regardes dans le secte du pouvoir, je veux dire que c'est elle qui gère pratiquement tout le bac-office de la présidence. Très bien, très bien. Maintenant, pour ce qui concerne Bacongo, je vais chuter sur Bacongo, mais quand on regarde le travail titanex qu'il a fait à Kumansi, parce qu'il est ce genre de personnes-là qui posent l'acte désagréable, l'acte que certains ont peur de poser. Pour le changement. Pour le changement. Ils posent l'acte et après, tout le monde est content. Sur le coup, c'est un peu comme quand on dit, pendant les faits, le justicier peut être incompris, mais l'histoire lui donne raison. À Kumansi, Bacongo a été incompris au départ, mais aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Quand on regarde le district d'Abidjan, où on devait avoir une gare routière, au niveau international, qui n'a jamais vu le jour, on devait faire, il y a de gros chantiers qui étaient à Abidjan, qui n'ont pas été faits pendant des années, je pense, j'espère qu'il pourra relever le défi du district d'Abidjan. Très bien. Quand vous dites tout ça, Daouda, non, non, Daouda, quand vous dites tout ça, je vais me retrouver à Bari pour savoir, est-ce que finalement, parce qu'avec Bacongo, on assiste à une rupture de géopolitique. C'est-à-dire que pendant longtemps, le gouverneur, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue régional, vient toujours de la zone d'Abidjan. Est-ce que là, on peut penser que le poids de la compétence de Bacongo est plus important par rapport à la logique, j'allais dire, régionale ou géostratégique ? Oui, effectivement, je pense que même durant les dernières semaines, il y avait des supputations qui disaient que peut-être que l'ex-chef d'état-major, le général Mangou aurait été nommé, et là, s'il lui avait été nommé, la géopolitique allait être respectée. Mais là, à mon avis, le président a plus misé sur deux variables. La compétence pour avoir fait ses preuves, c'est le ministre Bacongo, et la confiance. Parce que quand j'analyse le président Ouattara, depuis ses débuts au sommet de l'État, c'est quelqu'un qui, à mon avis, utilise la confiance dans ses nominations, la loyauté, la discrétion, et surtout le travail bien fait. Et quand je regarde le ministre Bacongo, il a fait ses preuves à Koumasi. Mes prédécesseurs l'ont dit, c'est pas nouveau. Mais je comprends ceux qui s'attendaient plus à une nomination géopolitique. Ça aurait été normal aussi. Mais le président s'est inscrit dans un cadre bien défini. Il y a des projets qui avaient été prévus depuis le début, avec le ministre gouverneur Beugré-Mambé, qui n'ont pas été exécutés, la gare routier internationale, comment dirais-je, l'abattoir. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là. On se dit que peut-être que le ministre Bacongo, c'est un homme de terrain, donc il va exécuter tous ces projets-là. Maintenant, revenant au niveau de la présidence, je m'inscris toujours dans la même logique avec le président. C'est que ceux qui ont été nommés étaient déjà là. Quand on voit M. Sarasoro, Mme Macéré-Touré, ce ne sont pas des novices, ce ne sont pas des nominations qui entraînent un basculement. Ce sont ces hommes et ces femmes de confiance qui ont fait leur preuve et qui bénéficient entièrement de la confiance du président de la République. Mais la nomination sur laquelle je veux intervenir, peut-être la confirmation, c'est le ministre du directeur du cabinet du vice-président. Très bien, ça c'est intéressant. Quand on sait que le vice-président, dernièrement, on a lu dans une certaine presse que le vice-président a des dossiers stratégiques à charge. Donc, ça me paraît cohérent qu'il assiste au conseil naturellement pour superviser les travaux dont son patron a la charge d'exécution. – Isabelle voudrait dire quelque chose, allez-y Isabelle. – Oui, alors globalement, pour résumer, les nominations ont tenu compte de la loyauté, mais ça a aussi tenu compte de la jeunesse. Moi, je prends par exemple le cas du ministre directeur de cabinet Fidèle Sarasoro, 63 ans, c'est quelqu'un qui est en train de monter. – Ah ouais ? – Oui, c'est quelqu'un qui est en train de monter. – On est jeudi à 77 ans. – C'est quelqu'un qui est en train de monter. Il a été élu récemment président du conseil régional du Poro. Donc, en fait, sa nomination est vraiment… la droite ligne, en tout cas, de l'action du président de la République, de faire la promotion de la jeunesse, de la promotion, en tout cas, de ses loyaux. – Je vous laisse peut-être finir, ou je vous relance sur un sujet quand même qui me paraît, puisque vous allez sans doute évoquer le cas du directeur de cabinet du vice-président. Je veux comparer son destin à celui du ministre délégué, qui est nommé, qui a gagné une région, la région d'Iguemont. – Tout à fait. – Pendant que lui, il a perdu, donc il était candidat à Sakassou. Est-ce que là, comment vous lisez justement le fait que ces deux personnalités, l'autre, il est renforcé, alors que politiquement, il n'a pas connu le victoire ? – Comment expliquer ça ? – Je vais m'appuyer sur un des discours du président Alassane Ouattara, qui disait que les nominations ne tiendront pas compte forcément de l'action politique, mais ça se tiendra justement contre des résultats en fait probants que chaque personne aura à avoir dans le cadre de l'action gouvernementale, dans le cadre en tout cas du développement. Et je pense que le ministre, directeur de cabinet du vice-président Aoutou, il était déjà en fait avant à la primature, en tant que directeur de cabinet, il est passé à la vice-présidente, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et d'expertise. – Et qui a travaillé pour mal votre vice-président. – Exactement, donc c'est un homme en tout cas de mission, et auprès du vice-président, il a toute sa place, j'ai envie de dire ça. Après, le troisième point, parce que j'ai parlé de loyauté, j'ai parlé de jeunesse, mais le troisième point, c'est vraiment aussi de venir renforcer l'action gouvernementale avec donc le réaménagement technique, avec l'entrée donc de Serredo, récemment élu président du conseil régional dans le Guaymont. Donc voilà, un peu l'analyse que j'en fais jusqu'à présent. Et pour terminer, avec le ministre Sissé Bakongo, c'est vrai que récemment, quand on avait nommé le ministre Kafana au représentant du chef de l'État, au niveau du RHD, beaucoup s'attendait en tout cas à avoir une nomination aussi du secrétaire exécutif, qui était pendant des années resté ministre en charge des affaires politiques au niveau donc de la présidence. Et là, c'est une belle nomination pour lui, ça lui donne en tout cas les pleins pouvoirs, en tout cas le connaissant, quelqu'un, en tout cas un homme d'action, de terrain, qui permettra donc de développer le grand Abidjan. Hermann Abbois, pensez-vous que cette nomination se fait de façon stratégique pour préparer également 2025 ? – Bien évidemment, je pense que le président, il est conscient des enjeux pour 2025. En même temps, quand on le dit, il a dit que le sec fermé, c'est un nouveau, un sec fermé, un sec de confiance qui est en train d'être renforcé. Je pense que le président, quand même, il veut s'appuyer sur des gens, comme c'est son habitude, des gens dont il maîtrise le management, le travail et autres. Donc moi, c'est pourquoi, vous avez bien vu, certainement, je pense que j'allais évoquer sa proximité familiale avec Macéré, mais non. Macéré, c'est une dame qu'on sait, qui travaille au-delà de... On pourrait même dire, au-delà d'une pensée sur un délit d'initié, c'est quelqu'un qui est au travail, qui travaille bien. Donc moi, je pense que le président, comme d'habitude, il confie les tâches aux personnes qui peuvent les réaliser, qui peuvent les exécuter. En même temps, des gens de confiance. Et ça, c'est important pour lui. Un homme politique a besoin d'avoir autour de lui des personnes de confiance pour ne pas... Très bien. Alors moi, on résoudrait... Pour ne pas chavérer. Échanger avec Daouda sur un point. Quand je regarde la nouvelle secrétaire générale de la présidence, Daouda, pensez-vous qu'on pourrait ou qu'elle pourrait avoir un destin politique ? Pourquoi pas ? Oui, elle pourrait avoir un destin politique parce que, déjà, regardez son background depuis le début. Elle est dans l'antichambre de la gestion des affaires de l'État depuis le début du président Hassan Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Et là, je pense que de tous les voyages, que ce soit les plus... Je veux dire, je vais aller plus dans l'extrême, les plus secrets du président, elle est au courant de tout. Elle gère le back-off. Vous ne pouvez pas dire... Le back-office. Oui, le back-office du président de la République. Donc... Et ça, ça suffit pour que vous pensez... Non, je veux dire, il y a des choses qu'elle sait, il y a des choses qu'elle sait, qu'elle maîtrise, dont elle a la compétence, qui, aujourd'hui, peuvent la prédestiner à un destin des femmes politiques. Et le poste qu'elle occupe aujourd'hui, tu en parlais tout à l'heure, est la première femme, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à abriguer ce poste-là. Et elle en a la carue, et personne ne peut le dénier. Et pour enchérir sur ce que Daouda... Isabelle, vous êtes d'accord avec ce que Daouda a dit ? Vous êtes d'accord avec ce que Daouda a dit ? Oui, en fait, je suis d'accord avec ce que Daouda a dit, mais tout le monde, à sa place, aurait été frustré, à la place de Masséretouré, parce qu'étant la nièce du président de la République, elle a toujours été mise, en fait, hors du système, en second plan. Et aujourd'hui, en tout cas, elle a toute la lumière, et c'est bien mérité. Et vous savez, quand on occupe le poste de secrétaire général de la présidence, généralement, on va vers un destin premier ministre, etc. C'est ce qui se fait de façon courante. Donc on pourrait arriver à ça, on ne sait jamais, voilà. Et une femme occupant de haute fonction, vraiment, c'est à saluer, c'est à encourager. Et moi, en tout cas, je lui souhaite bon vent pour la suite. Pour rappel, tous ceux qui ont fait ce poste de secrétaire général de la présidence, sommes-nous premiers ministres. Au-delà de ça. Je peux vous rappeler, non, c'est même pas un, s'il vous plaît, attention de sortir des choses qui nous paraissent évitantes. Alassane Ouattara n'a pas été secrétaire général, Daniel Kamland-Boufain n'a pas été secrétaire général, Aoussou Kouadio n'a pas été secrétaire général. Attention, je lui ai dit qu'on a assisté à deux qui ont été, évidemment, en premier ministre. Et jamais deux cent trois. Il reste, voilà, c'est... Hermann, la réaction. Mais au-delà de ça, il faut quand même reconnaître que vous avez dit, depuis 2006, lorsqu'elle a laissé ses fonctions à Jeune Afrique, où elle gérait plus ou moins la communication, le marketing et autres, au-delà de ça, depuis 2006, où elle s'est mise dans la campagne pour gérer l'image de son oncle, jusqu'à son élection... En tant que président, c'est un choix du président de la République. Donc c'est un choix du président de la République. Elle, c'est vrai qu'elle a ses compétences, mais sa place aujourd'hui, c'est grâce à sa proximité aussi, avec le président de la République. Il faut quand même... Non, moi, je pensais plus, c'est plus par rapport à... Attendez, vous avez pas réagi, André ? Ça ne lui a un lèvrier à son mérite, on l'a dit ici. Mais c'est parce qu'elle a cette chance-là d'appartenir à la famille du président. Non, 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 je suis pas d'accord avec... Attendez, attendez, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez pouvoir réagir. On va vous donner la parole là-dessus. Barry, d'abord. Bon, on dit qu'elle doit cette nomination-là, principalement à sa proximité avec le président de la République. Moi, je ne partage pas forcément ce point de vue-là, parce que le président a beaucoup de nièces, il a beaucoup de neveux. Voilà, la dame, elle a fait ses preuves. Elle était directrice de la communication de la présidence. Elle était secrétaire générale adjointe de la présidence. Donc, naturellement, si le secrétaire général n'est plus là... À cette poste-là, à qu'elle était compétente, Barry ? Naturellement, si elle n'avait pas été compétente, le président l'aurait virée. Ça, au moins, c'est clair. Et tous ceux qui ont suivi son parcours disent qu'elle a un parcours irréprochable. Maintenant, on peut toutefois supputer, dire que c'est parce qu'elle est la nièce de temps, c'est parce qu'elle est la nièce de temps. Mais je le dis, elle n'est pas la seule nièce du président. Donc, il aurait pu nommer quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi elle ? Parce qu'elle a fait ses preuves. Très bien. Donc, évidemment, il faut juste comprendre que le sujet fait parler dans beaucoup de foyers en Côte d'Ivoire. On va simplement permettre aux uns et aux autres de se faire une idée de ces changements quand même assez importants à la tête de l'État. Les amis ici ont donné leur perception. Vous aussi, continuez de discuter entre vous. C'est ça aussi la force de la démocratie. Les avis sont différents, mais on a le courage de les avoir. Une journaliste en remplace une autre. C'est un peu ça, ce qu'on vous offre sur ce plateau. Avec Marie-Laure Ongorand. Je vous rassure, ce n'est pas donc le mercato qui est ouvert. Marie-Laure est avec nous parce qu'elle est auteure d'un bouquin qui fait parler, et qui a, j'allais dire, beaucoup de personnalités, se sont retrouvées autour de cette expérience d'écriture de Marie-Laure Ongorand. Et aujourd'hui, on veut lui donner la parole pour discuter un peu de cela. Marie-Laure Ongorand, c'est un privilège pour nous de vous recevoir ici. Merci. Mon cœur. Yeah. Alors, vous êtes journaliste expérimentée, présentée de 20 heures sur la RTI, RTI 1, depuis 2013. On vous connaissait donc en train de faire des lancements pour des éléments soit présidentiels, soit de société. Aujourd'hui, vous vous mettez à l'écriture et vous nous sortez ce beau roman, Le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie. Marie-Laure, bonsoir encore une fois et bienvenue. Bonsoir Christelle. Pourquoi écrire, Marie-Laure ? Écrire parce que... C'est son devoir pour vous d'écrire. Je pense que je suis dans la continuité parce que mon travail même c'est d'écrire, écrire et puis parler. Mais j'ai décidé d'écrire parce qu'on dit les paroles s'envolent mais les écrits restent. Je veux laisser les traces à ma communauté, je veux marquer ma communauté parce que la meilleure façon de parler de soi, c'est de vraiment écrire et de pouvoir apporter à ceux qui nous entourent. Et j'ai décidé, j'ai écumé plein d'endroits en tant que journaliste reporter. J'ai senti des choses, j'ai vu des choses et donc j'ai décidé de les porter dans un ouvrage. Est-ce que, Marie-Laure, vous parlez de... J'ai décidé d'écrire. Est-ce qu'il y a comme ça une part de vous qui avait besoin de témoigner d'une forme de souffrance ressentie par la communauté ? Il y avait ça vraiment qui vous habitait ? Oui. C'est vrai que le roman, on ne va pas se cacher, il y a une part quand même de ce qu'on a vécu soi-même. C'est ça. Mais il y a aussi ce que les proches et les autres ont vécu. Donc c'est un assemblage en fait. Et donc j'en ai fait aussi une histoire, mais une histoire imaginaire. C'est ça. Mais qui se base sur des faits réels. Voilà. Mais moi, la question que je me pose, c'est d'où est venue cette piqure pour l'écriture ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la presse au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'écritent pas de nombreusement à part MT, l'ancien président de l'UNICI. Il y a Agnès Crédit qui a écrit. Agnès Crédit, non ? Oui, mais on n'est pas nombreux à écrire. Oui, on n'est pas nombreux, c'est vrai, mais il y a... Mais d'où ? Qui vous explique cela ? Il y a des aînés franchement qui m'ont incité à écrire. Et puis, quand on lit beaucoup, on est emmené à écrire. Franchement, j'ai animé beaucoup d'émissions littéraires, de culture et franchement, je me suis dit pourquoi pas aussi moi, je vais tenter l'aventure. Quels sont ces aînés qui vous ont inspiré à écrire ? Je vais dire les noms. Oui, bien sûr. Agnès Crédit, il faut dire qu'à chaque fois dans ses interventions publiques, elle m'interpellait. Marie-Laure, c'est vrai, tu présentes le journal et après. Tu es la star, mais et après. Et franchement, ça a suscité cette envie en moi d'écrire. Au départ, on a peur. D'abord, on s'est dit qu'on n'a pas le temps. En tant que journaliste, on va en reportage, on a les dossiers. Le quotidien. Le quotidien. C'est vrai, on est emballé par tout ça. Mais franchement, la réalité, c'est qu'on ne va pas toujours présenter le journal. On ne va pas toujours aller en reportage. Donc, voilà. Marie-Laure Ingorange, je viens à la page, c'est en oeuvre, la vie en prison. Ou, je ne sais pas, Maman Loki décrit un peu ça. Maman Loki, la mère de Auré. Oui. Est-ce qu'on doit se dire qu'ici, vous avez voulu montrer un peu l'expérience d'une femme dans une prison ? Bon, c'est l'histoire d'Oré. Et c'est un parcours depuis son enfance. Elle rencontre, elle quitte sa grand-mère. Elle rencontre après sa mère. Je rappelle sa mère, avec qui elle n'a pas vécu. Et quand elle se rencontre, mère et fille, malheureusement, il y a eu une situation qui a emmené la mère en prison. L'idée, c'est que c'est les difficultés vécues par Auré, que je rapporte dans ce roman, qui va emmener sa mère en prison parce que le beau-père qui battait la maman d'Oré va être tué, mais pas Auré. Et la mère va porter le meurtre. Elle va décider de se porter, comment on appelle, l'auteur comme coupable de se meurtre. Et c'est ce qui va l'amener en prison. Est-ce que Marie, vous voulez intervenir ? La question que j'aimerais poser, c'est la leçon. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre, mais je vous invite à le lire. Est-ce que les chapitres sont différents ou c'est les mêmes histoires ? Au fond, quelles sont les leçons qu'on peut tirer en lisant ce livre-là ? Les chapitres racontent une histoire, des histoires, mais qui racontent le parcours de mon héroïne appelé Auré. Et les leçons principales, la première leçon, c'est la leçon du mentorat. J'insiste sur le mentorat parce que c'est ce dépôt d'amour qui a permis à mon héroïne de faire face à toutes les difficultés de la vie. La deuxième leçon, il ne faut jamais plier les chines malgré les turbulences. On arrive toujours à arriver au bout quand on croit en ce qu'on fait. Et mon héroïne, elle a vécu toutes les vicissitudes. Elle a bu le calice jusqu'à la lit, mais elle est arrivée à atteindre ses objectifs parce que justement, elle avait sa grand-mère qui était son mentor, sa mère qui était son mentor. Et donc, la leçon, c'est de ne pas étouffer les talents, mais d'aider à faire éclore les talents. Et c'est ce qui a amené Auré à atteindre son objectif de devenir une avocat de renom. Très bien. Quand vous dites que l'objectif, c'est de ne pas étouffer les talents, ce n'est pas très francophone, ça, de mettre en avant les talents. C'est plutôt de mettre en avant le diplôme. Comment est-ce que justement, on fait la transition ? On essaie aujourd'hui de dire, qu'est-ce que tu sais faire ? Ça vient de la compétence et puis... Voilà, exactement. Et ma seconde interrogation, ou ma seconde... Enfin, le point de conversation que j'aimerais avoir avec vous, c'est de dire... Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez relaté les propos d'Agnès Crédit. Oui. Qui m'a incité à aller aujourd'hui à mon tour. Parce que c'est grâce à elle que vous avez écrite. Je me suis mis à l'écriture. Histoire du mental. Après l'antenne, il y a une autre vie. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un message qui est très souvent donné justement à ce milieu-là, de présentateurs, de personnes qui sont à l'antenne et qui se croient souvent les stars du moment, aux étoiles ? Il faut toujours garder la tête sur les épaules. Comment faire justement pour comprendre qu'après, le clap de fin, il faut devenir une autre personne ? Pour moi, la vie, tant qu'on vit, il n'y a jamais de clap de fin. Le clap de fin va sonner quand on va fermer les yeux pour toujours. Le clap de fin de l'antenne, je veux dire, de la télé, des lampions et tout, pour devenir la personne que vous voulez être après. Une vie doit s'écrire. Chacun a son histoire et chacun doit bâtir sa vie et son histoire. Et donc, quand même, permettez-moi de vous couper. Et si c'était une histoire vraie, pourquoi rajouter cette... Voilà, et si c'était une histoire vraie, c'est une... Pourquoi rajouter ça sur le combat d'une ruine ? Le combat d'une ruine. Parce que je pose la question à chaque lecteur, à chacun de mes lecteurs. Et si c'était mon histoire ? Et si c'était ton histoire ? Parce que vous savez que le journaliste, c'est celui qui donne les titres pour attirer. Et donc, moi, j'ai voulu attirer. Il faut que tous ceux qui vont passer dans les librairies s'arrêtent. Et si c'était une histoire vraie ? Est-ce que c'était mon histoire ? Mais en fait, cette question, je la pose parce que c'est un roman, mais en même temps, c'est des situations difficiles que vivent des personnes dans notre entourage, mais dont les souffrances sont souvent inaudibles, méprisées même par moments. Parce que quand on lit, je vous invite à lire le roman, vous allez comprendre que, oh, mon héroïne, malheureusement, elle a vécu toutes ces difficultés parce que des personnes ne l'ont pas écoutée, parce que des personnes ont ignoré sa souffrance, parce que des personnes l'ont méprisée. Et ces personnes, souvent, se trouvent dans notre propre entourage. Ça peut être notre parent, notre ami, qui nous empêche de clore. Et donc, elle a vécu toutes ces difficultés-là. Donc, j'invite chacun à faire attention un peu à la tristesse, à la mine, à l'expression que dégage une personne dans notre entourage. On peut sauver une vie en le faisant ainsi. Est-ce que vous avez un dernier tour de table ? Dernière question. On a vu que le lancement a été fait à Paris. On a vu de grands noms. Le lancement de ce roman, je l'ai fait ici d'abord. Je sais, mais bon, c'est pour Paris que je l'ai fait. Non, à Bruxelles. À Bruxelles. C'est ça, j'ai fait une dédicace à Bruxelles. La dédicace à Bruxelles, j'en ai vu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, beaucoup de Gauta de la presse. C'est préfacé par l'ambassadeur aussi. C'est préfacé par l'ambassadeur du... Non, c'est post-facé par l'ambassadeur du Canada. Mais pourquoi le soir de Bruxelles ? Pourquoi le soir de Bruxelles ? Parce que c'est en marge d'un événement que j'organise. Qui s'appelle ? Marie-Laure d'Ivoire. Et donc, c'est en marge de cet événement que j'ai fait la dédicace. Très bien. Donc, partout où je me rendrai, je ferai la dédicace. Absolument, vous avez bien raison. Est-ce que c'est le début d'une carrière d'écrivaine pour Marie-Laure d'Ivoire ? Et ça va se poursuivre parce que là, je sentais écrire un deuxième roman. Voilà, l'envie est arrivée. Oui, l'envie, il n'y a jamais un sans doute. On vous demande sur la toile, est-ce que ce livre, on peut l'avoir sur Amazon ? Oui, je sentais remplir les procédures pour cela. Très bien. Et moi, ce sera mon interne question. Je veux qu'on sorte un peu de ce francophonisme de nos écrits ou de nos textes. Est-ce que vous pensez le traduire en d'autres langues, en espagnol, en chinois ? Il y a déjà des propositions. Parce que si je dis l'anglais, on va dire encore que oui. Il y a déjà des propositions dans ce sens. Là, avant de venir, j'étais en train de faire une interview avec une chaîne dans un pays. Voilà, ils m'ont proposé, ils vont le traduire. Parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont développées dans ce roman. Ça va servir bien à toute la jeunesse, à chacun de nous. Marie-Laure Hongoran était donc notre héroïne du jour. Ce qu'il s'agissait pour elle, de nous présenter l'histoire de son héroïne à elle, qui est engagée dans un combat. Merci en tout cas d'être passée nous voir. C'est un ouvrage qui est à votre disposition. Très cher, téléspectateurs, n'hésitez pas à vous le procurer. Eh bien, ça va encore inspirer Marie-Laure Hongoran à continuer d'écrire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est notre plaisir, Marie-Laure. C'est notre plaisir. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. La télévision sans filtre porte plus que jamais son nom. Tous les soirs, à partir de 19h jusqu'à 20h30, nous ramenons ici des sujets concernant notre vie quotidienne, la politique, le social, l'économie, et souvent, parfois, l'éducation, notamment l'enseignement supérieur. Nous ouvrons donc cette séquence de dernière émission, de dernière partie de l'émission, pardon, avec justement notre invité. Et il fallait que cet invité soit là ce soir pour nous expliquer ce qui se passe dans son organisation. Effectivement, vrai, cher téléspectateur, merci d'être avec nous. Alain Sinclair, secrétaire générale de la FESI, est avec nous. Une vidéo, bonsoir et merci d'être là. Merci. Une vidéo circule sur la toile. On n'a pas la vidéo, mais bon, une vidéo circule sur la toile disant que vous n'êtes plus, vous avez été démis de votre poste de secrétaire générale de la FESI par une faction dissidente. Est-ce que vous reconnaissez le fait que vous ne soyez plus secrétaire générale de la FESI ? Ou pour vous, ce n'est que plus une distraction, vous restez à votre position jusqu'à ce que les textes, jusqu'à ce que les textes vous protègent dans votre position ? D'accord, merci. Je pense que je parle des tests, les tests me protègent déjà. Mon mandat prend fin le 31 décembre. Et donc, selon nos tests, un mois avant, nous devons mettre en place les préparatifs du prochain congrès. C'est donc le 11e congrès à faire du mois, le 11e secrétaire générale de la FESI. Et donc, nous devons aller au 12e congrès. Mais ce qui se passe présentement, c'est que toutes ces violences qui sont là, ont leur origine. Je suis opposé là maintenant aux anciens de la FESI, notamment Aipo Martial, Blegi Rao, Eugène Dué, jusqu'à Afa. Attendez, vous dites des choses intéressantes. Vous jetez... Le discrédit, vous faites une accusation. Je n'avais pas dit le discrédit, mais c'est très intéressant pour nous. Vous mettez le pied dans le plat. Ça veut dire que ça va... On va parler. Vous parlez d'une influence des anciens secrétaires généraux sur la crise que vous vivez en ce moment. Et André, justement, je veux comprendre pourquoi... Pourquoi ces anciens secrétaires généraux ne manipuleraient, voilà, dans votre dos pour vous éjecter de votre position ? Ou autrement dit, qu'est-ce qu'ils vous reprochent ? Vous savez que mes aînés me reprochent d'être insoumis. C'est-à-dire ? Parce qu'ils veulent vraiment dicter ma gestion. Dire qu'on veut tel individu à la tête de telle section, que la crise qui t'oppose au ministre, il faut lever le pied parce que le ministre nous a reçus. Mais vous savez que depuis la crise liée aux orientations et au tronc commun, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a plus jamais reçu la FESI. Mais il a reçu les anciens de la FESI. Donc, en gros, ici... On va analyser doucement. En gros, ici, si, comme on comprend bien, le ministre Adama Diawara serait derrière les anciens secrétaires généraux de la FESI qui, eux, à leur tour, manipulent les différentes sections dissidentes qui veulent votre démission aujourd'hui. le ministre Adama Diawara parce que depuis la crise, la crise qui oppose la FESI au ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas, n'a plus jamais reçu le bureau national de la FESI. Très bien. Le fait de n'avoir pas reçu la FESI, ça peut être pour des questions d'agenda. Il y a plein d'autres raisons. Là, le sujet n'en est pas là. Le sujet, aujourd'hui, c'est que vous avez une Assemblée générale que vous avez eue. C'était une Assemblée générale aujourd'hui ? Oui, j'ai dit... Aujourd'hui. Vous avez eu une Assemblée générale. Revenons à ça. Une crise dans toutes les organisations animées par les crises. Il y a eu une Assemblée générale. Elle dit quoi par rapport à la succession à venir ? OK. J'en venais. Oui, mais parce que... Je dis que je suis opposé à mes aînés. Parce que ça ne va pas dans tous les sens. Moi, j'ai été convié à une rencontre par mes aînés. J'ai retrouvé le docteur Ippo et j'ai un tué bleu guirao sur le coup de trémetre mère et à Sifu Jean Sassi. Très bien. Là, ils me demandent la date du congrès. Je dis non. Comment on va à l'Assemblée générale le 26 ? C'est l'Assemblée générale qui définit et le PCO et les dates du futur congrès. Mais moi, je vais militer la licence qu'on fasse ça après la carte. à cause des bruits qu'on est au congrès de la Fécie. Vous comprenez ? Ils ont marqué leur réflexe. Non, mais sur ça, avant que Herman vous pose la question, quelque part, c'est une forme d'échec pour vous, à la Sinclair. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Vous êtes... Et là, moi, passionnellement, j'ai apprécié votre gouvernance parce que vous étiez pour extirper la violence de vos rangs. Donc, normalement, que la Fécie organise un congrès avant la Coupe d'Afrique, ça ne devrait pas faire craindre dans la communauté nationale puisque vous avez réussi le combat d'apaiser la Fécie. Donc, si vous-même, vous avez peur de l'organiser maintenant, ça veut dire qu'à ce moment, c'est une forme d'échec. Mais j'ai dit que c'est des hommes qu'on dirige. Oui. Vous savez, vous-même, vous l'avez dit, j'ai fait deux mandats et j'ai lutté pour que la violence baisse. C'est des hommes que nous dirigeons et chacun a sa patience face à ce qui est pour lui comme un bonheur. Vous comprenez ? Moi, lorsqu'il était candidat, c'est assez frugant ce que j'étais le CETA, j'ai un sortant. Mais d'accord. Et tous mes camarades, mes sympathisants, mes partisans, tout le monde, voulaient aller rapidement. J'ai dit non. Attention. Passons à la vie de l'organisation puisque aujourd'hui, on a toutes les sessions, vous êtes pressés. Mais c'est en juin qu'à suffisance a organisé le Congrès. Et on devait gagner. Nous avons gagné. Très bien. Voilà. Hermann, une question ? Moi, ma question, je veux savoir, parce que est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez quand même que les tests disposent que le Congrès doit se tenir en décembre ? Et si oui, pourquoi est-ce que convoquer la jurisprudence à si ? Une autre question qui vient avec, on a vu quand même le PDC-RDA, malgré tout, qui a fait, après même une saisine, on a vu l'émission un peu de la justice, mais qui a pu mener le Congrès. Pourquoi est-ce que, valablement, vous voulez que le Congrès soit déplacé après la Cannes ? Quel est le rapport de l'organisation de la Cannes avec ? On va lui permettre de répondre. Surtout expliquer bien, vous avez parlé des bruits. Quand on organise les congrès de Fessy, il y a des bruits. C'est quoi les bruits dont vous parlez ? Bon, vous savez, c'est des mouvements étudiants. Voilà, c'est des mouvements d'effervescence. Vous avez vu nos camarades de Boaké, les comités, ils ont voulu faire un vent pour nous. Il y a eu la violence. Le CEC. Le CEC. Le ministère de tutelle a fait un document maintenant reportant le Congrès après la Cannes. Tout ça, c'est des arguments qui m'ont permis d'inviter tous mes camarades et j'ai dit bon, vous voyez, il y a un événement majeur en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais candidat à Oumé, on a repris les élections. Et donc, j'étais là-bas dans le mois de décembre pour la reprise des élections. Et donc, après cela, on a été frappé par le décès du général du Beaupieu. Et donc, lorsqu'on finit ça, il faut programmer l'Assemblée générale pour parler du Congrès. Et donc, c'est cette assemblée générale qui était aujourd'hui le 26. On est d'accord. Mais à notre grande surprise, c'est là que j'allais venir. Puisque tous ces bruits que j'avais au campus, il faut connaître l'origine des bruits. J'ai été reçu par le commandant supérieur de la gendarmerie et j'ai dit, attention, moi, les sections que je vois là, c'est difficile pour qu'elles se battent parce qu'il y a quand même certaines alliances entre les sections. Laissez-moi comprendre bien. Juste à ce que une réunion soit conviée, convoquée par les anciens de la FECI qui se retrouvent à une table de séance. Mais j'ai envie de vous aider, non, les anciens ? Non, on ne peut pas faire le bonheur avec quelqu'un sans son consentement. Mais c'est leur rôle, ils sont toujours là, les anciens. Non, un ancien, son rôle n'est pas de convoquer une assemblée générale. Mais ils ne sont jamais partis, en fait. Ils ont toujours été comme des guides, n'est-ce pas ? Bon, un guide, c'est juste. Mais quelqu'un qui veut diriger l'organisation à la place de l'État générale, ça devient un problème. Très bien. Barry ? En fait, ce que je veux comprendre, c'est qu'en réalité, vous accusez vos prédécesseurs de se substituer à vous. Certains, on va dire. Certains de vos prédécesseurs, parce que vous n'avez pas cité d'autres qui sont encore vivants, de se substituer à vous pour organiser le Congrès. Si je comprends bien. Si c'est ce que ça s'est passé. Maintenant, face à tout ça, nous qui vous suivons, qui sommes étudiants comme vous à la base, on sait que quand vous êtes venus à la tête de la FECI, votre credo, c'était zéro violence à l'université, à l'école. Donc, on a vu ces dernières semaines, moi-même, je suis témoin oculaire, j'ai échappé, belle, d'ailleurs. Aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous pouvez sauver cette situation-là pour ne pas que un de vos camarades FECI, vous vous blessiez ? Et que d'autres aussi prennent des coups. Voilà. C'est que je veux ressortir ici. Parce que là, vous êtes étudiants, donc vous savez tout ce que je fais comme effort. Oui. pour lutter contre la violence. Mais lorsque quelqu'un veut te faire mal, c'est ce que tu combats qu'on fait entrer dans le système. Nous avons eu un autre temps de gestion. Moi, mon temps, j'ai lutté contre la violence. Mais pour ceux qui veulent forcément que l'opinion me voie comme, voie ma gestion de manière négative, me introduise la violence à l'université. Ça, je voulais dire ? C'est pas vous. C'est pas vous. Non, moi, c'est ça ? Oui. Moi, par exemple, je ne suis pas candidat. Vous comprenez ? Moi, je dois organiser le congrès. Mais vous voulez quand même peut-être choisir le prochain secrétaire général, etc. Vous savez, nous tous, nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas le même engagement. Moi, particulièrement, mais j'ai déjà géré des sections. Les gens savent. Une fois que j'ai fini, je m'en vais. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal. Et moi-même, façon imbécile, je suis candidat dans mon village, je voudrais montrer à la génération, donc je suis le premier responsable, crée attention, on peut partir de la fessie et puis être utile et puis devenir quelqu'un. Très bien. À sa communauté. Très bien. Allez-y. Allez-y. Je veux qu'on revienne très rapidement, on va fermer le chapitre. Je parlais tout à l'heure d'échec par rapport à la violence, mais je parle aussi sans doute d'échec par rapport à votre relation avec la tutelle. Est-ce que quand même vous êtes fier qu'un ministre soit en bisbille avec vous sur tous les sujets, alors que parfois vous êtes responsable, même pas parfois, vous êtes responsable et que c'est vous-même qui devez faire en sorte que l'autorité soit respectée par l'ensemble de la communauté subyantienne. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai problème sur lequel vous-même, vous vous dites j'aurais pu faire mieux ? Bon, vous savez, quand tu es responsable, il faut pouvoir endosser beaucoup de choses. Vous comprenez ? Nous, le rôle que nous jouons, c'est de canaliser les étudiants parce que souvent, il y a des décisions qui sont prises unilatéralement que nous-mêmes, nous ne savons pas et nous ne sommes pas associés. Nous pouvions dire officiellement aux étudiants non, ce qui se passe là-là, nous ne savons pas. Mais ce que nous faisons, c'est de calmer et puis aller vers la tutelle. Mais quand la tutelle est fermée, on parle à qui ? Et si vous nous dites qu'il n'y a pas de positionnement, de discours, d'échange, de conversation entre votre tutelle et vous ? Oui. Mais comment vous arrivez à vivre en tant que président de... enfin, secrétaire général d'une organisation qui a quand même une tutelle ? Donc, votre rôle est peut-être de trouver des personnes tampons qui vont essayer de faire la cohésion. C'est le cas des anciens, par exemple. Quel est le problème, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la tutelle ? Bon, je vous ai dit que la dernière grève de la fessie, jusqu'à présent, le ministre n'a pas digéré. Il m'a même fait un SMS pour dire que nous sommes en train de mener une opération d'EDP qui aura droit de partir. Je l'ai fait... C'était vrai ? Mais ça, ce n'est pas de votre rôle, en tous les cas. Vous avez besoin... Justement, c'est une fausse information. Parce qu'il faut le dire, vous avez besoin de quoi ? qu'il y ait les outils didactiques, que pédagogiquement, on met tout à votre disposition. C'est de ça que vous... Que les enfants et pauvres doivent être orientés dans les universités publiques. De nos premiers ministres, on est d'accord. Parce qu'il y a neuf universités résidues par le président de la Sandoval Ouattara et on en voit 10% seulement dans les universités publiques. 600, 100 000 bacheliers, le reste, ils sont dans les universités publiques. Donc, il y a des problèmes de fonds, en fait. Ça, c'est un problème. Très bien. Mais quand on n'a pas cassé l'administration, on veut expliquer à la tutelle que là, il y a un problème parce que l'autre nom de ça, c'est de mettre plus de 80 000 bacheliers à la maison. Donc, il y a eu une mauvaise interprétation. C'est ce que vous dites. Très bien. Très bien. Ma question aujourd'hui, il y a eu une crise. L'élément déclenché au-delà des mains manipulatrices des anciens, quel est l'élément qui a déclenché cette nouvelle crise-là qu'on a vue très violente ? Et puis, qu'est-ce que vous prévoyez pour régler ? Quel est le nestre, comme on le dit ? Bon, on m'a accusé, selon les anciens qui m'ont reçu, le général STT a dit « C'est quand on te reproche, c'est que tu veux briguer un troisième mandat. » Et j'ai dit « Non, attention. Notre micro, notre caméra est là. Ok, attention. Parlez à vos camarades. Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, pour vous, dans quelques mois. Je ne suis pas en train de chercher à briguer un troisième mandat. Très bien. Je veux organiser un congrès assez paisible pour aussi laisser mon nom dans... Vous avez fait une assemblée générale aujourd'hui. Quelle est la date ? Non, l'Assemblée générale a été anticipée hier par les anciens. Ah, très bien. Et aujourd'hui, moi, c'est un point de presse que j'ai produit pour mettre tous les anciens qui étaient assis à la table de séance devant toute la responsabilité de toutes les tables qu'ils vont trouver parce que moi, il ne faut pas m'entraîner vers quelque chose qui combatait la violence. Donc, c'est quoi votre décision aujourd'hui ? Au sorti de ça, y a-t-il un comité ad hoc ? Est-ce que vous vous reconnaissez ? À la fessie, dans nos tests, il n'y a pas de vide juridique. D'accord. Juste à ce qu'il y ait un nouveau secrétaire général, je suis le secrétaire général. C'est ce que les autres combattent justement. Justement. Donc, moi, je suis en train de... Je devais rencontrer les anciens hier, mais ils étaient dans les rencontres. Nous, on n'a pas eu le temps de se rencontrer. Mais demain, je vais aller les rencontrer parce qu'ils sont tous ensemble. Cet temps-ci, ils sont occupés à gérer la fessie à ma place. Donc, demain, j'irai vers eux pour leur dire attention. Le congrès que vous voulez précipiter. Parce que, regardez, s'ouvrez les tests, la fessie. Mais ceux qui sont en train de faire ne respectent aucune norme. Très bien. Vous qui respectez les normes, c'est dans quelles conditions vous allez pouvoir fixer la date du prochain congrès. Juste ça. Et puis, on permet à Daouda de vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée de comment la fin de la fin ? Est-ce qu'il a encore la main, justement, André ? Est-ce qu'il a encore la main pour fixer un congrès ? Justement parce que, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, à mon assemblée générale, je devais nommer le PCO et puis derrière les dates. Il y a un PCO qui a été nommé par les anciens qui est membre de mon bureau. Il n'a plus la main. Qui est membre de mon bureau. Donc, moi, c'était décliné toute responsabilité devant l'opinion. L'indiqué, attention, c'est que ça s'est passé là. Saint-Claire, là, est très loin de ça. Très bien. Donc, aujourd'hui, vous êtes loin de ça. Est-ce que physiquement même, parce que vous le dites comme ça, est-ce que ça veut dire que vous allez vraiment vous retirer et laisser cette organisation à ceux qui viennent d'être... Non, mais moi, je suis un artisan de la non-violence. Voilà, vas-y. Monsieur Allah Sinclair, est-ce que tout ce qui est en train de se passer, les accusations que vous portez à l'endroit de vos anciens camarades STT, Dibopi et autres, est-ce que ce n'est pas... Dibopi et Personnel. Pardon, je ne sais pas de... Un peu martial. Un peu martial, Blé, Guirao et autres. Est-ce que concrètement, ce n'est pas une question de sous ? Parce que le campus doit mobiliser des gens pour aller remplir des stades et autres. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une petite manne financière qui fait tout le monde ? Si, ça aussi, j'ai entendu. Lorsque j'ai été allé voir certaines autorités pour aller présenter les excuses du bureau national de la FEC, son premier responsable, au ministre de l'Enseignement supérieur pour dire de faire attention. Vous n'avez plus que les machettes réveillent à l'université. Là, on m'a dit, non, mais attention, on n'aurait appris que Saint-Clair-là a signé un contrat de 700 millions avec le COCAN. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous êtes mieux placé pour parler au COCAN que moi, il ne sait même pas à quoi c'est vu là ces 700 millions. C'était donc une accusation fallacieuse ? Oui, bon, c'est de la grosse bêtise. 700 millions, pourquoi ? Mais concrètement, pour la mobilisation des étudiants au niveau du campus universitaire pour créer des centres d'animation, est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui est prévu pour cela ? Moi, je ne suis pas le président du COCAN. Monsieur Allah Saint-Clair, vous faites de la langue de bois. Non, je viens. Je viens. Tous les étudiants qui ont postulé pour être volontaires, ils sont laissés sur la plateforme du COCAN. Ils ne passent pas chez Saint-Clair-là. Vous n'avez rien à voir avec vous. Mais là, monsieur Allah Saint-Clair, on ne parle pas des volontaires puisque dernièrement, le COCAN est parti organiser une session de mobilisation des étudiants en dehors du cadre du volontariat. Non. Dans les universités, c'est le directeur du cabinet du ministre. qui est le président. Voilà. Et comme nous, tous, on a fait ça. On sait que techniquement, même s'il est le directeur, c'est lui qui est le président de cette organisation, forcément, vous allez travailler en tandem. Or là, il y a Bisbee entre vous et le ministre. Bon, vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire parce que, mais jusqu'à présent, je n'ai aucune notion, aucune connaissance de l'argent qu'on doit avoir par rapport au COCAN. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général sortant, quelle piste de solution vous proposez pour vraiment calmer cette situation et organiser le congrès comme il se doit ? Demain, je vais rencontrer les anciens parce que lorsqu'il est allé rencontrer les autorités, je leur ai dit selon nos tests, c'est le secrétaire général sortant qui organise le congrès. Et donc, nous sommes d'accord sur les principes et mes élèves. Et je n'ai aucun neige parti en décembre. Enfin, je l'ai fait six mois plus tard, je l'ai fait un an plus tard. Mais ce n'est pas une règle. Est-ce que pour vous, c'est une jurisprudence ? Mais on parle des tests vers la fin ont une ouverture. On parle des circonstances. Et moi, pour moi, la grande mobilisation, la grande participation des étudiants par rapport à la CAM, pour moi, la FECI que j'ai érigée en organisation d'utilité publique doit être quand même partie intégrante dans l'organisation de cette grande manifestation. Le second qui viendra, le douzième secrétaire général pourra gérer cette diligence-là. Non, 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 je ne suis même pas agréable à cela. Voilà, pour moi, et j'étais candidat, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Il faut dire que je ne m'attendais pas à cette relation de ceux qui étaient censés nous accompagner dans la pacification de la fin des mandats. Les anciens secrétaires généraux. J'ai une question que je pourrais dire un peu bête. Excusez-moi. Aujourd'hui, Sinclair, à la Sinclair, est inscrit régulièrement à quelle filière, dans quelle université aujourd'hui ? Quelle filière, quel niveau, l'étude et autres ? Monsieur la sociologie, comme les écoles d'autorale attendent la signature du ministre, nous tous nous attendons quand nous, pour que nous continuions. Mais monsieur Alain Sinclair a répondu à cela. Selon cette indiscrétion au niveau du campus, vous savez que souvent je vais faire mon sport au campus, il s'est dit qu'en septembre, certains sont venus nous voir pour que vous puissiez discuter de la date du congrès et vous les avez repoussées. En septembre ? En septembre, certains de vos camarades. C'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous prévaloir de vos propres tripitudes quand on sait que vous êtes engagé dans une élection locale que je trouve légitime mais qui a été reprise, vous êtes encore parti finalement, avec cette élection reprise en décembre, techniquement, est-ce que les autres aujourd'hui ne sont pas en droit de dire que vous n'avez pas envie d'organiser ce congrès-là ? Non mais attendez, vous savez que j'ai fait partie d'une organisation, sur la tête, c'est à l'Assemblée générale qu'il y a de manière qui tue à la fessie pour pouvoir aller puisque je suis en fin de mandat. C'est donc ma porte de sortie, ça n'a pas quelque chose de caché. Et c'est mes collaborateurs qui doivent m'accompagner. Vous comprenez ? Mais quand on l'a fait si, elle a fait si. Pour laisser la main à ton adjoint, il faut partir à l'Assemblée générale pour leur expliquer. Voilà. C'est donc déjà un nombre de procédures. Soyons clair, vous avez dit beaucoup de choses et pour en retenir une ou deux, il faut qu'on le dise parce qu'on est en train de terminer l'émission. Aujourd'hui, vous n'avez pas la main sur l'organisation du futur congrès. Non. Très bien. Et comme, en tout cas, votre réponse me paraît très claire. Et comme vous êtes un homme de paix, qu'est-ce que vous comptez faire c'est à la fois de vous appuyer sur les anciens et n'oublions pas, c'est très important, c'est ça aussi la force de l'État sur la tutelle. C'est ce que vous comptez faire. Vous allez faire des demandes, enfin des visites de pacification au cas de ces deux entités. Je suis en train d'appeler même les secrétaires généraux qui sont les membres du BN qui seront candidats, qui veulent candidater. Parce que, objectivement, le chronogramme que le président du comité d'organisation nommé hier a donné aujourd'hui, objectivement, ça s'avère presque impossible. C'est quoi ? Quel est ce chronogramme ? Quel est l'agenda ? Demain et après-demain, l'organisation du congrès. Demain, après-demain, là ? Oui, oui, 29, 30. Et vous ne rentrez pas dans ce projet-là ? Non, parce qu'organiser un congrès de la FICI, il faut savoir qui a ajouté ses cotisations, il faut savoir qui est inscrit, il faut analyser les dossiers, tout ça, mais il ne va pas faire ça le même jour et puis ils vont battre campagne auprès des autres délégués pour venir voter. Selon vous, quel serait donc l'agenda probable ? Mais je l'ai dit, on donne deux semaines, trois semaines au PCO qui réunit tout le monde et le candidat maintenant... Le PCO choisi par vous, c'est cela ? Oui, en fonction de vos textes. Voilà, qui devait être choisi par moi. Comme il y a déjà un PCO choisi par les anciens, moi, il n'en fait pas les mêmes problèmes, c'est un des mêmes, c'est mon secrétaire aux affaires sociales. M. Kouamé-François, on l'appelle communément la CRI. dit la CRI. Vous avez tous des surnoms. Est-ce que finalement, l'autre échec, vous terminez là-dessus, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas pu vous débarrasser de deux choses, deux oripeaux, pour moi. C'est d'abord une organisation militarisée, parce qu'on a l'impression que c'est une armée, et puis des quelques pratiques un peu mafieuses, parce que c'est tout ça qui fait qu'on s'en tire à ces bagarres, parce que qui va récupérer la grosse cagnotte que représente la fessille avec toutes ces entrées d'argent, tout ce qu'on prend en raquette auprès des différentes vendeuses et tout ça. Est-ce que ce n'est pas deux oripeaux aujourd'hui qui créent cette crise à laquelle nous assistons ? Et André, je vais en rajouter un troisième. Certains disent que la fessille est un État dans un État. Bon, vous avez moi, chacun, j'ai dit que chacun a son temps de session. Moi, vous voyez l'école de police, c'est les étudiants membres de la fessille. Ils font la police chaque jour aux dames qui vendent aux encablis des amphithéâtres, même à l'entrée de l'école de police. Et ça, on travaille en point d'intelligence avec la présidence de l'université. Et ces étudiants-là, ils sont identifiables parce que l'université leur fait les choisir au nom de l'université. Vous comprenez ? Moi, je fais partie des gens qui veulent militer pour que 30 ans plus tard, la fessille soit comme les grandes organisations où on va lutter pour l'insertion de nos camarades. On ne revienne plus en train de prendre ma chaise pour faire ce goudron, pour aller encaisser 200 ici. Non. Et la preuve en est que j'ai bataillé pour que même la pêche de bourse de l'étudiant, ça soit numérique, mais malheureusement, les étudiants se retrouvent souvent dans certaines mafias. Lui, il a déployé mon dossier, tant il a déployé mon dossier, mais pour que ça passe, ça sera difficile. Très bien. Mais si deux secrétaires généraux viennent après moi qui continuent dans mon élan, je pense que la fessille va se débarrasser de beaucoup de choses. C'est vrai, on a dit beaucoup de choses. Moi, je voulais quand même pour terminer cette émission, sans pas vous dire que vous êtes en train de partir, vous dire qu'on a entendu quand même un homme qui se soit avec de grandes ambitions pour l'organisation. Vous dites humainement que vous avez essayé de faire ce que vous pouviez et on espère que l'ensemble des étudiants et surtout toute la communauté universitaire, parce que c'est elle qui pâtit parfois des violences, reconnaît que vous avez apporté votre petite pierre. Faisons en sorte collectivement que les étudiants dans leur organisation ne soient pas des boulets pour l'évolution du système de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. En tout cas, on vous souhaite bonne chance dans la suite de votre carrière. En tout cas, bonne chance. Et il y a un nom qui revient très souvent. Juste un mot là-dessus, Patrick Auré. Patrick Auré, je pense un membre de mon bureau, le secrétaire national de la formation idéologique. Il peut être candidat ? Oui. Il est membre du BEN. Il ne peut pas être candidat. Quand tu es sanctionné une fois, tu ne peux pas être candidat. Il a été déjà sanctionné une fois ? Non. Ils ont été à l'origine d'une violence. Et tout ce qu'on a fait, on a créé la condition pour qu'il soit loin de l'organisation. Très bien. Merci à la Saint-Claire, Christelle. Voilà, merci beaucoup. Alors, bon, le secrétaire général. Oui, j'ai dit le secrétaire général. Le 11e secrétaire général. Un peu contesté. Si vous connaissez. Non, pas un peu contesté. Ce qui va arriver, même le congrès qui veut l'organiser, la quasi-totalité des sections sont avec moi. Oui, très bien. Ça, si vous savez, je pense que j'arrive la puce à la gendarmerie pour que mes hommes puissent rentrer dans la casière. On espère que la paix. pour la prochaine fois. Que la paix reviendra à l'université et que tout s'arrangera même avec les anciens et la tutelle. Merci beaucoup d'être venus. André, nous avons terminé notre émission de ce soir. Merci à tous. Merci au plateau. Merci, Christelle. Demain, pour notre émission du Grand Talk et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada